Les bruits de l'actualité Une micro-série proposée par les écrivaines et les écrivains associés du Théâtre Atlantique et les ateliers d'Evaluna Les bruits de l'actualité La règle du jeu A chaque épisode, un auteur, un mot, un bruit, 5 minutes Huitième épisode, mot, classe de besoin Bruit, applaudissement L'idée de créer des classes de niveau ne passant pas Notre gouvernement inventa la formule classe de besoin Les collégiens sont-ils appelés à évaluer eux-mêmes leurs besoins ? Si oui, je leur conseillerais, pour simplifier les choses, de chanter ce tube des années 80 Besoin de rien, envie de toi À part ça, je me demande si les classes de besoin Concrètement Ça ne réjoindrait pas les classes sociales Alors, pas besoin de bouger La répartition par classe sociale dans les établissements scolaires C'est déjà fait Mes respects, madame la ministre Monsieur le principal C'est un honneur Je vous en prie J'ai tenu à venir vérifier par moi-même la bonne application de ma directive concernant les classes de besoin Ceux dans quelques collèges choisis au hasard Et le collège Johan Corbar en fait partie Un honneur, vraiment Allons, allons Ainsi, comment avez-vous procédé ? Par une évaluation individualisée de nos élèves Ce qui nous a permis d'apprécier le juste niveau de chacun Et d'en définir leurs besoins Excellent Combien avez-vous d'élèves dans ce collège ? Nous en avions 687 Comment ça, nous en avions ? Oui, il y a eu quelques ajustements Mais je vous propose de visiter les classes Et d'apprécier par vous-même la parfaite application de votre directive Et commençons par la classe de sixième Ce sera plus parlant Ce sera comme vous voulez Levez-vous, je vous prie Mais, cette classe est vide Mais non, madame la ministre Il y a Bruno Un ancien élève de troisième Bruno Dites bonjour à madame la ministre Bonjour Bonjour Mais excusez-moi Quel âge avez-vous ? 16 ans, madame 16 ans ? Et vous êtes en sixième C'est-à-dire, madame la ministre Après évaluation Mes collègues et moi-même Avons considéré que le niveau de Bruno Se situait non pas en troisième Mais entre la cinquième et la sixième Nous avons opté pour la sixième Je pense personnellement que c'est un bon choix Cela correspond à sa classe de besoins Et s'il est motivé Ce qui est le cas, n'est-ce pas Bruno ? Oui monsieur Eh bien, s'il est motivé Il sera prêt pour le brevet des collèges Dans quatre ou cinq ans Eh bien, Bruno est un cas particulier Absolument Et Bruno reste la fierté de notre établissement Certes Certains cas très particuliers Appellent à notre bienveillance Et en l'occurrence Concernant Bruno Mes encouragements Se joignent sincèrement aux vôtres Bien, bien, bien Voyons les autres élèves Mais, madame la ministre C'est que Pas c'est-à-dire Ne m'avez-vous pas parlé De 687 collégiens ? Certes Certes, madame la ministre Nous avions Je vous ai dit Nous avions Où sont-ils ? Eh bien, c'est selon Pour certains Selon l'application stricte De votre directive Certains en CE2 Et d'autres en CM1 ou CM2 Attendez Je dois mal comprendre Vous voulez dire Que vous avez renvoyé Tous vos collégiens En école primaire ? Ah non, pas tous Il y a Bruno Mais les 686 autres Leurs classes de besoins Oui, c'était la primaire Non, mais je rêve Enfin Mais ce n'est pas possible Jusqu'à présent Tous les élèves Passaient d'une classe à l'autre Sans problème Sans redoublement Sans... Oui, madame la ministre C'est que voyez-vous Depuis plus de 25 ans Nous avions une directive Nous interdisant Les redoublements Alors... Mais dites-moi Jordan Rawas Le fils du premier ministre Fait bien partie de vos élèves Ne me dites pas non Votre collège a été choisi Au hasard À cause de lui Jordan Rawas Oui, absolument Madame la ministre Un élève de 3ème Très attachant Il est en CM2, je crois Oh non ! Mais pas Jordan Rawas Mais qu'est-ce que je vais dire À son père ? Eh bien que... Qu'en reprenant sérieusement Les bases Il aura son bac à 27 ans À 27 ans ? Oui Et cela ne vaut-il pas mieux Que de vouloir à tout prix Passer d'une classe à l'autre D'obtenir ensuite Des postes de complaisance Sans en avoir La réelle compétence Mais... N'avez-vous pas été L'une des plus jeunes députés de France Madame la ministre ? Absolument Élu à 28 ans Puis promu Ministre de l'éducation nationale Sur proposition du premier ministre Félicitations Madame la ministre Vous êtes de cette belle époque Où l'on passait d'une classe à l'autre D'une charge à une autre charge Sans accroc Depuis la maternelle Jusqu'aux portes du pouvoir Avec nos compliments Et chaleureux applaudissements Le bruit en dit long Écoutez l'actualité de l'Océ Jouanté Donné Jacassé Susurré Écoutez les bruits de l'actualité Une micro-série proposée Par les ateliers des Valentins Et les écrivains et écrivains Associés du théâtre atlantique Une mise en onde Chad FM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada